Aujourd'hui, je vais parler de la qualité. La qualité version française, parce qu'on est en France, parce que je parle en français pour la première fois depuis 7 ans dans une conférence. Si à un moment donné, je donne quelques mots en anglais, vous ne m'en voudrez pas. Mais comme ce n'est pas une conférence très technique ce matin, a priori ça devrait aller. C'est quoi la qualité ? Quand on prépare une présentation digne de ce nom, qu'est-ce qu'on fait ? On va sur Wikipédia. Et voilà la première phrase sur Wikipédia concernant la qualité. Qualité logicielle, bien évidemment, c'est ce qui nous intéresse ce matin. Qualité logicielle, c'est une appréciation globale d'un logiciel basé sur de nombreux indicateurs. Sans blague. Ça ne nous dit pas grand-chose sur la qualité, mais en tout cas, il y a un mot qui est important, c'est global, une appréciation globale. Et ce mot-là, vous allez voir, il va revenir plusieurs fois. Donc on lit la phrase d'après. Si vous n'arrivez pas à lire, ce n'est pas très grave. Donc il y a la complétude des fonctionnalités, la précision des résultats, la fiabilité, la tolérance des pannes, la facilité, la flexibilité, la simplicité, l'extensibilité, la compatibilité, etc. Et tout ça, ce sont des facteurs de qualité. Ok ? Super. Je ne vais pas vous faire un cours sur la qualité, je vous rassure tout de suite. Ce n'est pas le but. D'ailleurs, je serais très mauvais sur le sujet. Mais comme dans beaucoup de mes conférences, j'aime bien raconter les histoires. Donc ce matin, je vais vous raconter une histoire que je n'ai jamais racontée. Et tout commence avec ce logo. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ce logo ? Est-ce que vous voyez ce que c'est comme logo ? Personne ? Non, vraiment ? Je vous rassure, je ne le connaissais pas non plus. Donc ça doit être assez récent. Par contre, si je vous montre ce logo, à mon avis, vous le connaissez. C'est quoi comme logo ? Ouais, c'est un dromadaire. Donc effectivement, c'est le logo de Perle. Mais apparemment, le vrai logo de Perle, c'est ça. Donc je ne sais pas depuis quand, mais quand on va sur perle.org, c'est ce logo-là qu'il y a. Mais très vite, on voit l'espèce de dromadaire. C'est un chameau ou un dromadaire ? Un dromadaire, ouais. Trois bosses, deux bosses, tout ça. Ok. Combien d'entre vous ont déjà fait du Perle ? Ok, tous les autres, vous pouvez sortir. J'ai commencé avec le Perle. En tout cas, le web. J'ai commencé le web avec le Perle. Avant, j'ai fait du Turbo Pascal, du Basics sur Amstrad, sur machin, etc. Vous regarderez mes autres conférences pour ne savoir plus sur le sujet. Mais en tout cas, mon premier site web, début des années 90, je l'ai fait avec du Perle. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de choix. De toute façon, il n'y avait pas énormément de possibilités. Non seulement je l'ai fait avec du Perle, mais je l'ai fait avec du Perle sur Windows. Vous voyez comment j'ai souffert à l'époque. Donc PHP à côté, c'est de la blague. Et si vous connaissez Perle, vous connaissez certainement le CEPAN, qui est en gros, packagiste. Si vous connaissez Packagiste en PHP, c'est une archive où il y a, je ne sais plus combien, mais peut-être 100 000, plus de 100 000 bibliothèques différentes sur Perle, donc réutilisables, qu'on peut installer dans ces projets. Et donc sur le CEPAN, début des années 90, je fais ça, après on fait Sensio, on commence à créer des sites. L'open source m'avait toujours un peu interpellé, je voulais contribuer des choses. Et donc la première fois que j'ai contribué en open source, c'était sur le CEPAN, c'était un certain nombre de bibliothèques Perle. Et à ma grande surprise, si vous allez aujourd'hui sur le CEPAN, vous pouvez encore les retrouver. Voilà, donc ça c'est mes premières contributions au monde open source. Alors, bon, il y a des choses plus ou moins intéressantes. Celle qui est certainement la plus intéressante, c'est Date Holidays, qui vous permet de calculer les dates de vacances pour n'importe quelle année en fonction d'un certain nombre d'algorithmes, puisque vous le savez certainement, mais c'est assez facile de trouver. Alors oui, ok, le 24 décembre, c'est toujours le 24 décembre, c'est pas un souci. Mais par contre, Pâques ou d'autres dates sont facilement devinables avec certains algorithmes. Donc ça c'est toujours assez intéressant. Et comme vous le voyez, j'ai pas mis à jour depuis juillet 2005, dernière mise à jour d'un de mes logiciels sur Perle. Et si vous réfléchissez deux secondes, juillet 2005, c'est à peu près Symfony, puisque Symfony a été mis en open source en octobre 2005. Et donc lâchement, j'ai abandonné le Perle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un certain nombre de ces bibliothèques qui sont mises à jour, donc qui ont été reprises par d'autres personnes et qui continuent à vivre, ce qui est un peu l'esprit d'open source et ce qui est plutôt intéressant. Et ces contributions open source, c'était la première fois où j'ai touché à la qualité. Autant vous dire que sur mon Anstrad ou sur mon Atari, je faisais pas de test unitaire. Pas de notion de qualité, je sais pas ce que c'était. Je suis pas sûr de savoir ce que c'est aujourd'hui d'ailleurs la qualité. Et en tout cas, voilà, c'est la première occasion. Et la première occasion, ça a été parce qu'il y avait ce site, l'assurance qualité sur Perle, avec un truc qui s'appelle Quality. Comme vous voyez, c'est écrit un peu bizarrement, vous irez voir sur le site pourquoi c'est écrit bizarrement, c'est assez intéressant. En fait, c'est un certain nombre de critères de qualité. Bon, alors c'est trop petit pour vous y voir, mais en gros, est-ce que l'archive qu'on télécharge depuis le CEPAN, elle est valide ? C'est-à-dire qu'on est capable d'extraire effectivement les fichiers, ça paraît être la moindre des choses. Est-ce qu'il y a un READMI, est-ce qu'il y a un Manifest, qui est un fichier obligatoire pour lisser un centre d'éléments ? Et puis si on descend dans la liste, il y a aussi le fait qu'il y ait des tests sur la bibliothèque. Très bien, ces indicateurs, c'est très bien, mais pourquoi j'ai été incité à effectivement mettre en œuvre un certain nombre de ces indicateurs qualité, c'est que ces gens-là, comme toujours dans le monde Perle, il faut savoir que le monde Perle a tout inventé, avant les autres, mais différemment des autres. Ce qui est l'un des choses assez intéressantes. En fait, ils avaient fait la gamification avant l'heure. C'est-à-dire que déjà à l'époque, ils avaient un système de ranking, donc en fonction de la qualité des projets, on avait un rang, une position. Et aujourd'hui, je suis encore dans ce truc-là, donc je suis 768ème, avec un score de 89. Je vous rassure, à l'époque, j'étais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut, mais ils ont rajouté des critères de qualité. Donc forcément, le score maximum aujourd'hui, je ne sais plus, je crois que c'est 114, quelque chose comme ça. Il y en a beaucoup qui ont 114 d'ailleurs. Mais voilà, donc à l'époque, j'avais fait ça aussi pour pouvoir augmenter mon rang dans cette espèce de jeu Perle. Ce slide-là n'a strictement rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui, mais je trouvais ça quand même vachement intéressant. Oui, ils avaient inventé Travis et l'intégration continue avant l'heure. C'est-à-dire que déjà à l'époque, ça existait. Donc en fait, à chaque fois qu'on publie quelque chose sur le CEPAN, automatiquement, il est exécuté, enfin les tests sont exécutés sur un certain nombre d'environnements et de versions de Perle. Donc là, vous voyez, il y a les versions de Perle depuis la 5.6 jusqu'à la 5.17, et puis vous avez un certain nombre d'environnements. À gauche, c'est Datolidays, et vous voyez que c'est vert partout. Orange, ça veut dire qu'il n'a pas réussi à lancer les tests, rouge, ça veut dire que les tests ne passent pas. Ça veut dire qu'un truc que j'ai écrit en, je ne sais rien, 2002, 2003, que je n'ai pas mis à jour depuis 2004, il marche toujours exactement de la même manière sur la dernière version de Perle. C'est bon ça, non ? Ok, vous vous en foutez. Bon, celui à droite, c'est encore plus intéressant parce que c'est une interface avec une librairie C. Elzadema, c'est un algorithme de compression-décompression. Et j'avais fait une bibliothèque, donc l'interfaçage Perle avec la bibliothèque C. Donc c'est quand même un peu plus touchy que juste du pur Perle. Et là aussi, vous pouvez voir que jusqu'à la 5.11, ça a été testé et ça marche. Pourquoi il n'y a pas de test après la 5.11 ? Parce que la bibliothèque a été reprise par quelqu'un d'autre, en fait. Bref. Voilà un test écrit en Perle. Comme vous voyez, c'est super simple. Test 2.2.mort, vous pouvez mettre test 2.2.simple, ça marche aussi. Et puis dans Simple, il y a juste une seule fonction qui est OK, qui renvoie true ou false, et qui donc écrit sur la console OK ou KO si ça n'a pas marché. Il n'y a pas besoin de savoir plus pour commencer à faire des tests en Perle. Donc vraiment, vraiment simple. Et donc à cette époque-là, je m'étais dit, bah tiens, je vais m'inscrire à Perle, et puis tout ce que j'ai fait en Perle, je vais le porter en PHP, et puis je vais le contribuer dans Perle. A l'époque, je pensais que Perle, c'était la même chose que Cepan. J'ai vite compris que c'était pas du tout la même chose, que c'était pas aussi simple de contribuer. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, parce que c'est Lucas Smith, qui est un des acteurs majeurs de la communauté symphonique, qui m'avait autorisé mon compte en 2004. Et j'ai eu un Karma Per, P-E-E-P-R, en 2007, je sais pas pourquoi. En tout cas, j'ai jamais rien publié là-dessus, puisque, bah voilà, il fallait écrire un truc, une RFC, ou une P-E-P-R, ou j'en sais rien, être approuvé, machin, etc. Ça m'a gonflé. Bref, j'ai fait Symfony. Mais, 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 vous trouvez les traces dans Symfony 1 de Perle, très largement, puisque Lime, qui est la bibliothèque de tests unitaires utilisés dans Symfony 1, c'est exactement un portage de tests 2.2.morts, le petit script que vous avez vu dans la slide précédente. Et à l'époque, PHP Unit n'existait pas, parce que j'ai revérifié pour cette présentation. PHP Unit a été créé mi ou fin 2005. Lime, je l'ai créé en 2004, donc ça n'existait pas. Donc je n'ai pas réinventé là-haut. D'ailleurs, je suis persuadé qu'aujourd'hui, Lime a encore un avenir, et je m'étais dit que j'allais le faire, et puis je n'ai pas eu le temps, mais j'aimerais bien le remettre sur GitHub, parce que je suis persuadé que ça peut rendre des services, et c'est un outil qui est probablement intéressant dans la boîte à outils du testeur en règle générale. Mais bon, il a été associé à Symfony d'entrée de jeu, et du coup, il n'a pas eu la vie qu'il aurait dû avoir. Voilà, j'arrête de raconter ma vie pour le moment, on va passer à autre chose. Mais en tout cas, ce que je voulais pointer du doigt dans cette introduction, c'est que généralement, quand on parle de qualité, la première chose qu'on fait, ou à laquelle on pense qu'on parle de qualité, c'est les tests unitaires. Très largement. C'est vrai que ça commence généralement par là, mais il ne faut pas que ça se limite à ça. Ah ben voilà, j'avais même préparé exactement la phrase. Donc ça commence généralement par les tests unitaires, mais ça ne doit pas s'y limiter. Je l'avais écrit parce que c'est quasiment philosophique, cette phrase. Je vais vous laisser méditer cette petite phrase, et pendant ce temps-là, je vous mets une petite page de pub. Ouais, je suis assez nostalgique dans la vie, donc voilà. Normalement, ça aurait dû passer à la suite. Ok, là vous me dites, il a pété les plombs. C'est quoi le rapport avec le schmilblick ? Vous avez vu, au milieu, il dit bien, qualité allemande. Vous allez voir, on refera une autre page de pub tout à l'heure, et peut-être que vous comprendrez pourquoi j'avais fait cette page de pub. Vous allez comprendre tout de suite, apparemment, a priori. Vous connaissez cette personne, probablement, Sébastien Bergman. Et oui, il est allemand. Et je vous disais, mi-2005 à peu près, il crée PHP Unit, qui est le de facto standard des tests unitaires aujourd'hui en PHP, utilisé par quasiment tout le monde, même s'il y a d'autres alternatives. En tout cas, c'est vrai que majoritairement, les gens utilisent PHP Unit. Ce n'est probablement pas le meilleur. Ce n'est probablement pas le meilleur. Mais, non, non, tout le monde sait qu'il y a des vrais problèmes sur les mocs, sur plein de choses. Mais en tout cas, c'est celui qui s'est imposé aujourd'hui. Bref. Et en fait, si vous regardez bien, vous vous rendez compte que la qualité, dans le monde PHP, elle est associée aux Allemands. Comme pour les voitures. Pareil. Alors, déjà, Sébastien Bergman, il en a fait tellement que forcément, il a un quasi-monopole sur les outils liés à la qualité, PHP Log, PHP CPD, et puis deux, trois autres, mais ceux-là sont les plus importants. Donc, ça fait un Allemand. Je pense que c'est probablement, vous voyez, la rigueur légendaire qui fait qu'ils sont très intéressés par la qualité, mais la qualité jusqu'au boutiste. code coverage, 100%. Et on verra tout à l'heure sur d'autres outils. Mais on voit là un autre. Manuel Pichler, allemand aussi. Et lui, il est auteur de PHP Deepen, PHP MES Détector. J'adore ce mot. Bon, vous allez me dire, ça fait deux Allemands, c'est pas non plus la mort. Oui, mais il y en a d'autres. Encore un Allemand. Contributeur majeur de PHP Unit. En fait, beaucoup, beaucoup d'Allemands s'intéressent à la qualité. Bref, je vais faire un tour d'horizon rapide de ces outils. Et tous ces outils qui proposent une version très rigoriste, j'allais dire, très définitive de la qualité. Alors, au premier, il est super simple, PHP Loc. Tout le monde connaît PHP Loc ? J'attends la réponse. Oui ! Non ? Non ? Ah ben voilà, non. Loc, line of code. Donc en gros, c'est un outil qui permet, à partir d'un répertoire, de regarder tous les fichiers qui sont à l'intérieur et de calculer la taille de chacun des fichiers. Alors, plus que ça, il va vous dire le nombre de lignes de code réelles, c'est-à-dire en enlevant tout ce qui est lignes de commentaires. Quelques statistiques sur le nombre de classes concrètes, abstraites, les méthodes statiques, publiques, etc. Et puis la complexité cyclomatique. Ça claque, hein ? Et de combien ta complexité cyclomatique ? Eh ben là, en l'occurrence, 007. C'est bien ou c'est pas bien 007 en complexité cyclomatique ? Hein ? C'est bien ? Ouais ! Ouais ! Regardez sur vos projets quand vous rentrerez chez vous. Je prends les paris qu'elle est supérieure à 007. Bref. Je sais plus ce que j'ai fait pour ce truc-là. C'est peut-être Silex, mais j'en suis plus sûr. En tout cas, c'est pas mal. Bon, OK. Donc ça vous donne un certain nombre de statistiques. PHP, CPD, ça c'est vachement intéressant. Ça vous permet de détecter les copiés-collés. Donc si vous avez copié-collé du code à droite à gauche dans votre application, ce qui n'est pas une bonne idée, bien évidemment. Il va vous le dire. Il va vous dire, bah tiens, là, il y a deux fois la même chose. Il y a un exemple dans Silex, en l'occurrence, mais qui est un exemple légitime. Puis il y a des outils plus intéressants, plus visuels, comme PHP Code Coverage, qui, à partir d'une sortie XML standard, machin, vous pouvez le faire avec PHP Unit, en tout cas, il vous sort des fichiers HTML, il peut vous sortir des fichiers HTML avec le Code Coverage. Donc l'idée du Code Coverage, c'est de dire quelles sont les portions de votre code qui ont été exécutées lors des tests, et quelles sont celles qui n'ont pas été exécutées lors des tests. Donc c'est rouge quand c'est pas exécuté, vert quand c'est exécuté, et puis on vous donne un petit résumé global. Et quand c'est vert partout, on est super content. Mais cet outil-là, moi, je trouve qu'il a un vrai, vrai gros problème. Et c'est le problème principal que je vois dans les outils de qualité aujourd'hui sur PHP. C'est justement ce jusqu'au boutisme. Qu'est-ce que vous voulez faire quand vous voyez ça ? Vous voulez du vert partout. Si vous voyez du rouge, ça ne vous plaît pas. Un problème de qualité. Alors qu'est-ce que vous faites ? Vous écrivez des tests, des tests unitaires. Et dans votre projet, vous avez peut-être des entités doctrine, avec un paquet de setters et de getters, qui ne font rien, qui renvoient juste des propriétés. Mais il faut les tester, sinon on n'a pas du vert, on n'a pas 100% de Code Coverage, c'est pas bien. Et donc on se retrouve pendant des heures et des heures, à écrire des tests unitaires, passez-moi l'expression débiles, qui vont tester des set et des get. Et au bout de 2 jours, 3 jours, 4 jours, yes ! 100% de Code Coverage. Super content. Et on s'en fout. On s'en fout. Mais grave. Par contre, cette putain de logique que vous avez dans cette méthode, là, en bas à droite, elle est peut-être verte, parce qu'elle est peut-être Code Coverage-ée. À 100%. Mais est-ce que vous êtes sûrs que tous les cas limites ont été testés ? Code Coverage, il ne vous le dit pas, ça. Il vous dit juste, on est passé par là, on n'est pas passé par là. Donc il est probablement plus intéressant d'avoir 80 ou 70% de Code Coverage, mais que les 70% qui sont testés, c'est 70% sur de la business logic, sur de la logique business, sur de la logique métier, qui effectivement sont importants pour votre application. Oui, ça c'est important. Si les 30% de Code qui ne sont pas testés, c'est juste des getters et des setters, on s'en fout. Et en tout cas, moi, si j'étais chef de projet, si j'étais la personne qui met la thune tous les mois pour payer les développeurs, jamais de la vie, je leur demanderais de tester des getters à des setters. Jamais de la vie. C'est foutre de l'argent par les fenêtres. Honnêtement. Or, cet outil-là, il vous donne un mauvais objectif. Il vous donne un objectif de dire, il vous faut 100% de Code Coverage. Il ne vous dit rien, mais intuitivement, quand vous regardez ça et qu'il y a du rouge, vous n'êtes pas content. Et votre manager, il ne sera pas content non plus d'ailleurs. Donc, l'outil est intéressant, mais il donne le sentiment de faire la quête d'un mauvais objectif. Et donc, du coup, son but de dire, c'est améliorer la qualité. Et bien, ce n'est pas toujours le cas. Ça, c'est encore plus beau. Des graphes. Je ne vais pas vous les expliquer, parce que très honnêtement, je n'ai fichetrement aucune idée de ce que ça veut dire. Aucune. Si, je le savais il y a trois mois, quand j'ai regardé la documentation. Je le sais aujourd'hui, parce que j'ai lu la documentation hier. Demain, je ne le saurais plus. Et dans un mois, si j'en ai besoin, je relirai la documentation pour savoir ce que ça veut dire, tous ces acronismes et cette belle pyramide. Tout ce que je sais, c'est que je suppose que le vert, c'est bien, et que l'orange, c'est moins bien. Et le gris, je ne sais pas. Au-dessus, en dessous, je n'en sais rien. Ah, il y a un truc. Donc, low, average, high. Bon, OK. Super. Ça doit être super intéressant, mais en tout cas, comment on fait pour les analyser ? J'en fais quoi, concrètement ? J'en fais quoi ? C'est quoi le plan d'action derrière ? Comment je peux faire pour améliorer ces trucs-là ? Mon truc qui est orange, là, comment je fais pour améliorer ce chiffre et le faire passer à vert ? D'ailleurs, le chiffre, il est à vert, donc c'est peut-être pas mal. On n'en sait rien. Voilà, ça, c'est un problème. Moi, j'ai envie d'avoir des outils de qualité qui me donnent un plan d'action. Qu'est-ce que je dois faire pour améliorer ma qualité ? Qu'est-ce que je dois faire ? PHP, MES, Détector. Alors, lui, c'est un outil qui est aussi intéressant, qui va analyser un certain nombre de métriques dans votre code. Je vous ai montré deux exemples. En haut, il vous dit le nom de vos variables, il doit être de trois caractères minimum. C'est comme ça. Il n'y a pas à discuter. C'est trois minimum. Ouais, mais monsieur, moi, j'ai tout idée. C'est légitime. On est d'accord, c'est légitime. Je ne vais pas renommer tout parce que ça ne fait que deux caractères. C'est tout, c'est tout. Ah, ça marche bien en français, ça. Et donc, je fais quoi avec ça ? Qu'est-ce que je fais ? Cette violation-là, je l'aurai en permanence, quoi qu'il arrive. Alors, je peux dire, bon, bah, ok. Le threshold, je le diminue. Je dis, ok, ce deux caractères, ça marche aussi. Pourquoi pas ? Mais du coup, c'est plus vraiment un outil de qualité. Si je mets les barrières là où ça m'intéresse pour que ça passe comme il faut, c'est pas très intéressant. Je prends un... Alors, oui, celui en bas, il est super intéressant. La complexité, elle n'est pas je sais pas quoi. Normalement, c'est 200. Et là, je ne vais même pas vous lire le chiffre. Sur cette méthode-là, c'est des triards de trions de je sais pas quoi, j'en sais rien. Mais en tout cas, je vais probablement galérer pour corriger cette erreur. Un autre exemple, les méthodes. On vous dit, une méthode, ça ne doit pas faire plus de n lignes. Peu importe le n. Mais le n, il faut le mettre quelque part. C'est 20, c'est 100, c'est 1000, j'en sais rien. Mais il faut le mettre quelque part. Donc cet outil-là, il vous permet de faire ça, de détecter les classes, ou les classes qui sont trop longues, les méthodes qui sont trop longues, des choses comme ça. Mais si je mets le threshold très haut, où je dis, supérieur à 1000 lignes, est-ce qu'il va nous donner quelque chose d'intéressant dans cet outil ? Non. Donc il faut que je le mette plus bas. Donc je vais le mettre à 100. Si j'ai une violation à 100 de lignes, un problème ou pas un problème ? Eh oui, c'est un problème, c'est une violation, c'est 100, c'est pas 102. Mais monsieur, moi, dans ce cas précis, ça a un sens, je ne peux pas faire autrement. Problème de perf, donc je n'ai pas envie de faire une autre méthode. Il peut y avoir 50 explications qui font que dans ce cas précis, 100 de lignes, c'est valide. Et je ne peux pas faire moins. Ouais, je peux feinter, je peux mettre deux lignes sur une seule ligne, je peux feinter l'outil. C'est quoi l'intérêt ? Aucun intérêt. Et ça, c'est le problème, je pense que quand on parle de qualité, une métrique, une violation d'une règle, elle doit être incontestable. On ne doit pas pouvoir argumenter la notion de qualité. Et le problème de ces outils-là, c'est qu'on est toujours dans une attitude défensive. On va dire, oui, mais dans ce cas précis, c'est une bonne idée, ou je ne peux pas faire autrement, ou je n'en sais rien. Et donc, du coup, généralement, il y a un rejet de ces outils-là, parce qu'ils donnent de l'information qui est intéressante. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a de l'information qui est importante, mais cette information, elle peut être noyée dans un flot d'informations qui ne sont pas importantes, ou pour lesquelles on n'a pas envie de corriger quoi que ce soit. Oui, encore un Allemand. Je vous l'ai prévenu. Johannes, qui fait partie de la communauté Symphonie, il a sorti un projet intéressant qui s'appelle Scrutinizer. Il a sorti ça il y a, je ne sais pas, deux mois, un mois, deux mois, quelque chose comme ça. Il est intéressant parce qu'il automatise tous les outils qu'on a vus précédemment. Il en a rajouté, mais globalement, les outils qu'il a rajoutés, l'inférence de type, toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont dans la même lignée que ce qu'on a vu là. Donc, il agrège ces résultats, il vous permet de les automatiser et il a une interface sympathique qui vous permet de les visualiser, mais fondamentalement, ils souffrent des mêmes problèmes que ce que je viens de vous évoquer là. Donc, pour moi, ces outils traditionnels, ils sont très bien, ils donnent une vraie information intéressante, mais ils nécessitent un vrai travail après. Trier, prioriser, planifier pour pouvoir corriger, améliorer le code qu'on a. et de façon ultime, améliorer la qualité. Mais ils ne vous donnent pas l'explication de pourquoi. Pourquoi le fait d'avoir une complexité cyclomatique importante, c'est une mauvaise idée, ce n'est pas une bonne chose, il faut le corriger. Pourquoi ? Si on ne vous le dit pas, moi, si on ne me le dit pas, je ne vais pas m'emmerder la vie à corriger. J'ai envie de comprendre pourquoi je fais ça. Et généralement, le chef de projet va vous poser la question, si vous lui dites, moi, cette semaine, pendant 5 jours, je vais travailler sur réduire la complexité cyclomatique de notre projet. What ? Ça m'apporte quoi d'un point de vue business ? C'est quoi le retour sur investissement ? Et autant vous dire que la plupart des chefs de projet, ou en tout cas les donneurs d'ordre, ils ne sont pas techniques. j'arrive pas à le dire, zut. Enfin, ils ne vont pas comprendre. Donc, généralement, on fait appel à un consultant. Eh, super idée, un consultant, parce que le consultant, lui, il va pouvoir parler avec le donneur d'ordre, il va pouvoir lui tenir un beau discours qui dit, voilà pourquoi la complexité cyclomatique, il faut la réduire dans votre projet, sinon, attention, votre projet, il ne sera plus maintenant, il ne sera plus machin, blablabla. Et puis, en plus, le consultant, lui, va couvrir un spectre beaucoup plus large que juste analyser du code comme ça de façon unitaire. Il va vous dire si les bonnes pratiques sont respectées, le MVC, la sécurité, etc. Voilà. Et ça, c'est un deuxième point qui est important, c'est que mesurer la qualité comme on l'a vu avec les outils jusqu'à maintenant, c'est un point de départ, mais ça ne prend pas en compte les objectifs que vous pouvez avoir et le contexte projet de votre projet spécifiquement. Donc, la qualité, c'est des métriques, c'est des règles, des violations par rapport à ces règles, mais c'est aussi un plan d'action. Quelles sont les actions correctrices que je dois prendre maintenant, demain, dans trois mois pour pouvoir améliorer c'est quoi leur coût, c'est quoi leur bénéfice. Et en fonction de ça, on va faire un choix par rapport au budget qu'on a, par rapport aux objectifs, par rapport au planning, par rapport à l'équipe, par rapport à la criticité du projet. Il y a un certain nombre de critères qui vont venir en compte. Ça, c'est notre métier chez SensioLabs, de pouvoir aider les entreprises dans leur démarche qualité, de faire tout ce que je viens de dire. Et puis, bien évidemment, Symfony en tant que framework, c'est une pièce essentielle dans la gestion de la qualité. Je suis persuadé qu'il y a un certain nombre d'entre vous ici qui faisaient du PHP entre guillemets à la main avant, qui ont basculé sur un framework, quel que soit le framework, justement pour pouvoir améliorer la qualité de leur développement. Oui ? Combien d'entre vous ? Pas mal. Donc, c'est effectivement dans cette démarche. Au fil du temps, on accompagne pas mal de sociétés. Donc, on a mis en place ce qu'on appelle le contrôle technique. Comme ce qu'on a pour votre voiture tous les 4 ans, il faut aller la faire réviser, le contrôle technique, un certain nombre de points qu'on analyse. On fait pareil chez Sensio, on a un certain nombre de points, on l'évalue, il y a un consultant qui vient vous voir, qui évalue ses points et qui fait un plan d'action. Et à un moment donné, on s'est dit, mais pourquoi tout ce qu'on fait là, manuellement, de façon répétitive, on ne le met pas dans un outil qui pourrait bénéficier d'un nombre de personnes beaucoup plus large, beaucoup plus important que juste les quelques entreprises parisiennes qu'on est capable d'adresser. Oui, de temps en temps, on peut aller en Suisse, en Belgique, en Allemagne, mais on est quand même limité par une zone géographique. Mais avant que je vous en parle, une petite page de pub. Un enchaînement et pas temps. Das ist eine Renault-Mégane. Sehr cool voiture. Mit ein Motor DCI de 110 chevaux. Und Motorisation Eco 2. Ein Tau de Rejet de CO2 de 110 grammes d'assistement d'impact sur l'environnement. Die Koffre. 405 litres. Sehr spacieux. Mais aussi eine Boite Automatique à double Embryage EDC. Eine 100 Bose. avec eine CD radio MP3 avec eine commande au volant. Ja, ich bin Melloman. Ach ja, Carmina TomTom live aussi. Jamais perdu. Nein, jamais. Sécurité, 5 étoiles Euro NCAP. Grosse bonne note. Ich bin in Berlin. Berlin Renault-Mégane. Renault, la qualité, version française. Aïe, aïe, aïe. Voilà, maintenant que vous avez compris la petite blague du titre. Donc, toute la première partie, outils de qualité, version allemande. et aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet sur lequel on travaille depuis longtemps qui s'appelle Sensualabs Insight qui a en gros la qualité, version française ou en tout cas version Sensualabs. Ah, je parle, je parle, ok. Donc, dans cet outil, vous l'avez compris, c'est un outil qui permet de traiter de la qualité. On a un certain nombre de règles. Aujourd'hui, on a une cinquantaine de règles qui ont été implémentées. On en a 200 dans le backlog. Et à chaque fois qu'on y réfléchit deux secondes, on en trouve des nouvelles. Donc, c'est un outil qui va s'enrichir au fur et à mesure avec des nouvelles règles. Pour chaque règle, on va voir après, je vais vous donner des exemples de règles. Donc, si vous n'arrivez pas à lire, ce n'est pas très grave. Pour chaque règle, on a une criticité. Parce que les violations aux règles ne sont pas toutes critiques. Elles ne sont pas toutes importantes. Donc, on a juste des informations, des mineurs, des majeurs et des critiques. Les critiques, le plan d'action, c'est maintenant. Il faut les corriger maintenant. Les infos, si vous n'avez pas le temps, pas le budget ou pas l'envie, pas grave, vous laissez tomber. Et chacune de ces règles, elle est aussi catégorisée. Certainement, des développeurs qui seront plus à même de traiter des violations traitant de la sécurité, d'autres de la performance, de l'architecture, de choses comme ça. Donc, en fonction des violations, on va vous attribuer un grade. J'aime bien les notes, c'est très français, ça. Donc, le grade, en fait, ça dépend de ce que vous avez comme violation. Si vous n'avez aucune violation, vous êtes platinum. C'est comme la certification oubliée, le 4 étoiles. Et puis après, vous descendez jusqu'à pas de médaille du tout. En tout cas, ça vous donne d'un seul coup d'œil où est-ce qu'il en est votre projet. Si vous n'avez pas d'étoiles, ça veut dire que vous avez au moins une alerte critique. il faut travailler dessus tout de suite. Il n'y a rien de plus important que de corriger cette alerte critique. Et puis, plus vous montez dans les étoiles, moins vous avez des choses importantes, en tout cas intéressantes, elles le sont toutes, mais importantes. Et donc, vous pouvez le planifier plus tard. Pour chacun des projets que vous analysez, on a cette chose-là. Donc, on va vous donner le nombre de violations que vous avez en fonction de la criticité. On va vous donner, si vous avez des alertes de sécurité, là, il faut les corriger tout de suite. Donc, on vous les met directement ici pour que vous puissiez agir le plus vite possible. Le badge. Et puis, une évaluation de la dette technique. C'est bien beau de savoir si on a des violations, combien on en a, mais ça va me prendre combien de temps pour les régler ? C'est ça, le chef de projet va vous demander. Il va vous dire, OK, très bien. Je comprends qu'on a des violations, des problèmes qui sont critiques et qu'il faut les corriger tout de suite. Mais c'est combien de temps, ça ? C'est une heure, deux heures, cinq heures, deux jours, trois semaines, quatre mois, un an ? Là, on vous donne une estimation de la dette technique que vous avez accumulée. Et donc, ça vous permet de planifier, dans le temps, ce qui va se passer. Alors, c'est un outil qui fait de l'analyse statique, comme tout le monde. Traditionnel, on a implémenté un centre de vérification standard. Donc là, le fait de dire, le mailer, c'est une variable qui a été instantiée, mais elle n'est pas utilisée. Ça, comme vous pouvez le voir, c'est mineur. Et c'est du code mort. Donc, c'est pas très important, mais si on a deux minutes pour le corriger, c'est pas mal, on la vire, et puis ça pose pas de problème. On a aussi des vérifications automatiques, mais qui ne sont pas liées au code. Tout ce qu'on a vu avant, c'est des violations qui sont liées au code PHP, ou en tout cas, du code. On a aussi des vérifications qui sont absolument pas liées à ça. Par exemple, ici, on vérifie que vous n'avez pas gardé la favicone Symfony par défaut. Si vous téléchargez Symfony Standard Edition, par défaut, on vous met une favicone. SF. Pour faire notre pub. Très bonne idée. L'outil vous dit non. Pas bonne idée. Pas bonne idée pour des raisons très simples. et on vous le dit ici. C'est une information, mais c'est un problème de sécurité. Ah ! C'est un problème de sécurité. Un problème de sécurité parce que du coup, les gens savent que vous avez du Symfony et donc éventuellement, blablabla. Maintenant, c'est pas d'une criticité extraordinaire. Donc, on vous le met en info, c'est pas non plus un truc qui est extraordinaire. OK. Et on vous dit que ça prend à peu près une heure pour corriger. What ? Une heure pour supprimer une icône ? Bah, c'est pas possible. Alors, vous supprimez l'icône. Vous commettez et vous refaites une analyse. Là, vous avez une autre violation, bien évidemment, et c'est pour ça que ça prend une heure. C'est que... Oh ! Vous ne l'avez pas. C'est que maintenant, on vous dit hé hé, Coco, t'es gentil. Mais il me faut une favicone. C'est bien gentil d'avoir supprimé par défaut. Mais il en faut une. Hé, pourquoi il m'en faut une ? Et en plus, on vous dit là que c'est un problème de performance. Ouais ? Tout le monde voit pourquoi c'est un problème de performance ? Ouais. Non, pas tout le monde. C'est pas grave. Parce que vous avez une petite icône là, un point d'interrogation. Et en fait, on vous dit pourquoi. On ne vous laisse pas en disant il faut faire ça comme ça, c'est comme ça, il n'y a pas à discuter. On vous dit pourquoi il faut le faire. Comment il faut le faire. Et ça, c'est un peu le gros avantage de l'outil. Alors ça, c'est un cas simple, mais on a des cas plus compliqués. On va vous dire c'est quoi le problème, comment il faut faire pour le résoudre. Et on va vous donner un certain nombre de pointeurs pour avoir plus de documentation. Donc c'est aussi, si vous n'étiez pas au fait ou si vous ne comprenez pas pourquoi il y a cette violation et pourquoi c'est important de la corriger, on vous guide, on ne vous laisse pas tomber, on vous guide, on vous dit ce qu'il faut faire, comment il faut le faire et pourquoi il faut le faire. Donc en gros, c'est tous nos savoir-faire qu'on met dans cet outil au fur et à mesure. Mais l'idée, c'est vraiment d'objectiver les erreurs avant de les corriger et de vous donner quels sont les risques associés pour que vous puissiez faire le choix de les corriger ou de ne pas les corriger. Donc là, on a parlé de l'analyse statique, mais on fait aussi de l'analyse contextuelle. L'analyse contextuelle, c'est-à-dire que non seulement on va analyser le PHP, on va analyser du XML, du YAML, du Twig. Par exemple, si on parle de Twig, la fameuse complexité cyclomatique que vous avez en PHP, on vous le fait sur votre Twig aussi. Et on vous dit votre complexité cyclomatique de votre template Twig est trop importante. On vous donne les variables non utilisées. On fait tout ce qu'on fait sur le code PHP, on essaie de le faire aussi sur le code Twig. Et le contexte, il est super important aussi pour un certain nombre de règles. Donc en fait, on va typer votre projet. Vous allez nous dire mon projet, c'est un projet Symfony, mon projet, c'est un projet Magento, c'est un projet Drupal, c'est un projet Easy Publish, c'est un projet Silex. Et en fonction du typage du projet, on ne va pas activer les mêmes règles, on ne va pas faire les mêmes vérifications. Donc en fait, l'analyse contextuelle, c'est un certain nombre de règles qui connaissent votre projet et qui en fonction de ça vont faire des analyses différentes. Voilà, bon, juste un exemple. Ça vous donne aussi un exemple que le contexte n'est pas toujours du code. De temps en temps, c'est une image, là c'est une liste de répertoires et de fichiers. On vous dit là c'est un projet Symfony, il y a le parameters.yml qui est comité dans le repository, c'est peut-être pas une bonne idée. Peut-être une meilleure idée d'avoir un point dist et puis que chaque développeur ait son propre parameters.yml. C'est quoi cet exemple ? Ah, pareil, Symfony Standard Edition et vous avez oublié d'enlever le bundle démo. Pas une bonne idée. Pas une bonne idée. Encore une fois, c'est un problème de sécurité si quelqu'un est capable de détecter qu'il est là. Analyse statique, analyse contextuelle et une analyse tendancielle. J'aime bien les gros mots ce matin, tiens. Je vais prendre un exemple super simple pour l'analyse tendancielle et vous allez tout de suite comprendre de quoi il retourne. Tout à l'heure, je parlais du nombre de lignes de code dans une classe, dans une méthode. Je vais prendre un autre exemple qui est plus MVC, le nombre de lignes dans une action d'un contrôleur. Donc on vous dit généralement, les contrôleurs, pas de logique, toute la logique dans le modèle. Donc une façon simple de vérifier que ça c'est appliqué, c'est de vérifier que les actions des contrôleurs, pas beaucoup de lignes. Mais comment on fait ça de façon intelligente ? Comment on fait ça pour que ça ait une vraie valeur ? Parce qu'encore une fois, je suis sûr que si je vous dis une violation dans le contrôleur A, action B, je suis persuadé que vous allez pouvoir argumenter des heures pour me dire « Hé, mais là c'est une bonne idée, je ne peux pas faire autrement. » Je n'ai pas envie de ça. Je n'ai pas envie de ça. J'ai envie que l'outil vous donne quelque chose qui soit objectif et que vous ne puissiez pas argumenter. Et ouais, pour une raison super simple. C'est que vous pouvez argumenter tout ce que vous voulez, l'outil ne vous répondra jamais. Il ne pourra pas contre-argumenter. Donc c'est vous qui avez gagné. Par définition. Vous allez dire à votre chat de projet « L'outil c'est de la merde ! » « C'est de la merde, regarde ! » « Il me dit ce truc-là, je ne peux pas faire autrement. » Et c'est ce que fait PHP MS Detector, ce qu'on a vu tout à l'heure. Là il me dit « Dans cette classe, il y a 23 méthodes, mais il n'en faut que 10 maximum. Il faut refactoriser. » Ah, refactoriser, ça c'est le mot. Mais, quelque chose qui serait plus intéressant, c'est de prendre le projet dans sa globalité. Plutôt que de dire « Je vais analyser un fichier, j'analyse le projet de façon globale. » Rappelez-vous, le premier truc de Wikipédia qui disait « global ». Et donc, si j'ai 90% des actions dans mon projet qui violent cette règle, c'est bien ou c'est pas bien ? Ah, c'est pas bien. 90% qui sont trop longs, clairement, il y a un problème. Soit le développeur ou l'équipe de développement connaît pas la règle et met toute la logique dans les contrôleurs, soit ils en ont rien à foutre, ce qui est encore pire. Et on ne peut pas argumenter. Il y en a 90%. Je ne vous dis pas c'est A, c'est B, c'est C. Je dis il y en a 90%, c'est pas bien, il faut faire quelque chose. Je ne vous dis pas il faut corriger A, B ou C. Je vous dis globalement « Regarde bien dans ton code, il y a forcément quelque chose à faire. » Si, au contraire, il y en a 5% ou 10%, eh bien, c'est pas mal. Version française. C'est pas grave. 5-10%, c'est pas grave. Parce qu'il y a des cas légitimes où effectivement, il faut violer cette règle. Et ce qui est encore plus intéressant, de dire à un instant T, j'ai 5%, mais la semaine prochaine ou le mois prochain, j'en ai combien ? Si je pars de 10% et que la semaine prochaine, j'en ai 20% qui violent la règle. Eh, il y a un problème. Peut-être un nouveau développeur qui a débarqué et qui ne connaît pas la règle, et du coup, hop, il met les règles métiers directement à les contrôleurs. On va vous le détecter. On va vous dire « Attention, là ça monte, il y a un problème, regardez. Ouh, il y a eu un relâchement, un coup de bourre. Les développeurs ont trouvé plus rapide de mettre toute la logique dans les contrôleurs parce qu'il y avait une deadline absolument à respecter et qu'il s'en essaiera plus vite que de mettre dans le modèle. Pourquoi pas ? Mais ça veut dire qu'il y a une action à faire parce qu'à la dette technique, elle monte. Donc non seulement le fait de faire une analyse globale, c'est intéressant parce qu'on vous donne de façon objective si votre code respecte les règles ou pas, en tendance, et en plus, sur le temps, on va vous dire « Vous vous améliorez, good. » Ou « Attention, vous êtes sur une pente qui est dangereuse. » Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la métrique unitaire, elle n'est pas intéressante en soi. Mais globalement, elle fait partie d'un tout qui, lui, est intéressant. Bon voilà. Ça vous montre un peu le graphe qu'on va vous donner. On va vous dire « Voilà la répartition de la taille de vos contrôleurs dans votre projet. » Voilà combien sont entre 0 et 10 lignes, entre 10 et 20 lignes, entre 20 et 30 lignes, plus de 30 lignes. On vous donne le pourcentage. 90, OK, pas de problème. 10%, pas bon. À vous après d'agir. On vous donne aussi toutes les violations, tous les fichiers. À vous après d'agir et de faire varier ce curseur. Donc le but, encore une fois, il n'est pas de tout corriger, c'est de corriger ce qui probablement n'était pas une bonne idée, et de laisser ce qui a priori était légitime. Et si on en a vraiment trop, c'est probablement la bonne occasion pour pouvoir mettre en place des bonnes pratiques, mettre en place une organisation qui permet effectivement de ne plus avoir de problèmes. OK. Donc on passe d'un moment, enfin, on passe d'une version allemande. C'est bien. C'est pas bien. À une version française. C'est mieux. C'est moins bien. Et ça, je pense que le chef de projet est capable de le comprendre. Enfin, je ne dis pas que les chefs de projet sont débiles, ce n'est pas le propos. Je dis juste qu'il doit faire beaucoup de choses et si on lui dit ton projet, il est bien ou il n'est pas bien, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse avec ça ? Si le projet, il n'est pas bien cette semaine, pas bien la semaine prochaine, pas bien la semaine d'après, qu'est-ce qu'il fait ? Il vire tous les développeurs ? Non. Impossible. Si on dit il est mieux, il est mieux, il est mieux, génial. S'il est moins bien, moins bien, moins bien, il y a un problème. Donc il est capable plus facilement d'anticiper et de comprendre les actions à mener. Analyse statique, analyse contextuelle, analyse tendancielle, analyse dynamique. Ça, c'est le plus intéressant. C'est le plus intéressant, l'analyse dynamique. L'analyse dynamique, c'est quoi ? C'est de dire, plutôt que de regarder statiquement les fichiers et comment ils se comportent, et si on bootait ce kernel symphonie pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ce qu'on fait. Donc ça veut dire que chaque fois qu'on analyse un projet, on boot une machine virtuelle, votre machine virtuelle, et on va essayer de booter votre kernel et de l'introspecter. Alors oui, il y en a qui vont dire, ah oui, mais comment on fait, parce que moi j'ai mon parameters.yaml 10 qui est une bonne pratique, donc il me faut un parameters.yaml, etc. C'est prévu, vous pouvez le faire. Donc vous pouvez mettre des scripts bash qui vous permettent de configurer votre projet comme vous le souhaitez. Parce que si on détecte que c'est un projet symphonie et que votre kernel il n'est pas bootable, c'est une violation. Donc ça, il faudra le corriger. Et à partir du moment où on est capable de booter votre kernel symphonie, on est capable d'introspecter l'injecteur de dépendance, on est capable d'analyser les templates de Twig, parce que si vous avez des tags qui sont des tags spécifiques, du coup on va les avoir et on va être capable de faire quelque chose. Si on fait d'analyse purement statique, Twig n'est pas capable de les loader et donc on n'est pas capable de faire. Et donc ça nous ouvre la porte à des dizaines de règles super intéressantes. Je vais juste vous en montrer quelques-unes. Par exemple, celle-là. Comme vous le savez, dans Symphonie, il faut qu'on ait un secret. Et chaque projet doit avoir un secret unique et qu'on ne puisse pas le deviner. Ça permet de faire la protection 6 heures, ça permet un certain nombre de choses. Et par défaut, si vous avez basé votre projet sur Symphonie Standard Edition, pour que le projet soit opérationnel tout de suite, on vous en a mis un par défaut, qui est... par défaut, qu'il ne faut pas partager. Donc moi, j'ai le droit de l'utiliser pour Symphonie Standard Edition. Vous, n'y êtes. Et là, c'est la rigueur allemande qui s'applique. Et donc là, on vous dit, hop, 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 pas bon, vous avez gardé la valeur par défaut. Et ça, pour le savoir, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que votre configuration dans Symphonie, elle peut être en XML, elle peut être en YAML, elle peut être en PHP, vous pouvez inclure des fichiers les uns dans les autres. Il y a 10 manières de faire les choses. Donc sans booter votre kernel, on n'est pas capable de le faire. Par contre, une fois que le kernel est booté, là, oui, on le sait. Quand on fait un get parameter de kernel.secret, on sait que c'est celui-là qui va être utilisé. Si celui-là, c'est celui par défaut, pas bon. C'est quoi ça ? Ah oui, super. Dans la sécurité de Symphonie, vous avez plusieurs types d'algorithmes pour pouvoir hacher les passwords. Et puis, il y en a un qui est, tu ne le haches pas, tu me le laisses comme ça. Forcément, ce n'est pas une bonne idée. Donc là, on vous le détecte, on vous le dit. De la même manière, si on ne peut pas introspecter, on n'est pas capable de le faire. Et bien voilà. Donc, analyse statique, analyse contextuelle, analyse tendancielle, analyse dynamique. Beaucoup de gros mots, mais en tout cas, c'est ça qu'on fait. Et ça vous permet d'avoir une vision beaucoup plus intéressante de la qualité de votre projet parce que ça vous permet d'avoir un plan d'action qui va vous permettre d'agir sur votre projet. Alors bien sûr, je pourrais en parler des heures, mais il va falloir que je m'arrête là. Tout ça est piloté par une API, on a un SDK PHP, on va avoir une intégration dans le desktop qui va arriver bientôt. Il y a beaucoup, beaucoup, la to-do list, le backlog est très très important pour la prochaine version. La version 1 est plutôt orientée de développeurs, c'est-à-dire qu'on a, déjà, on s'est focalisé sur les développeurs, la version 2 sera plus orientée sur les équipes et les managers. Ça, c'était la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que, on n'est pas tout à fait prêts. Comme tout projet, ça prend du retard. Mais, je voulais quand même ouvrir quelque chose. Donc aujourd'hui, vous pouvez vous inscrire sur la private beta et on va ouvrir au fur et à mesure la plateforme. Donc vous pouvez aller là, c'est super simple, vous vous connectez avec votre compte connect et c'est tout, il n'y a rien à faire. On connaît votre adresse e-mail, on connaît tout ce qui vaut bien. Et donc, au fur et à mesure, dans les prochaines semaines, on va ouvrir la plateforme à de plus en plus de personnes. Et donc, comme vous êtes ici les premiers à le savoir, vous serez certainement les premiers à pouvoir en profiter et à pouvoir tester la plateforme, donner les feedbacks pour qu'on puisse l'améliorer au fil du temps. Voilà, je crois que j'ai fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est une excellente question. Vous n'avez pas besoin de m'entendre. La question était est-ce que ça va être en open source ? Et j'aurais dû commencer par là. Je suis désolé, ça va prendre un peu de temps pour que je puisse répondre à cette question. Mais la réponse courte, c'est non. La réponse longue est la suivante. Sensolabs est une entreprise. Et comme toute entreprise, on doit, je sais, c'est un gros mot, mais gagner de l'argent. Et comme Greg, vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas avec les événements qu'on gagne de l'argent, malheureusement. Ou heureusement, peu importe, à la rigueur, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas le but. Mais en tout cas, il faut qu'on gagne de l'argent. Sensolabs a été créé il y a 15 ans, en juin. Donc on va fêter nos 15 ans là, en juin, sur une activité de service. Activité de service, donc on faisait du, je parle au passé, on faisait du développement d'applications en forfait, un peu de conseils, de formations, etc. On a décidé, il y a un an, un an et demi, d'arrêter tout ce qui est activité forfait. Pour plein de raisons. La première raison, c'est qu'il y a de plus en plus de sociétés de service qui font du Symfony. Et ces gens là, ils sont venus nous voir en nous disant, vous êtes aussi une société de service, donc on se fait concurrence, donc ce n'est pas une bonne idée. Donc si vous voulez vraiment construire un réseau de partenaires, il faudrait que vous soyez éditeurs et plus société de service. On a dit ok, bon coup. Donc on a arrêté l'activité de développement au forfait, que vous pouvez faire maintenant avec un certain nombre de, en France, d'un très grand nombre de partenaires. Mais du coup, du jour au lendemain, on a perdu plus de 50% de notre activité. Plus de 50% de notre activité, c'était du forfait. Donc il a bien fallu faire quelque chose. Donc l'idée, depuis un an, c'est qu'on est en train de transformer SensioLabs d'une société de service, lambda, en société éditeur de Symfony. Et donc être éditeur de Symfony, ça veut dire quoi ? Ça veut dire organiser ses événements qui ne gagnent pas d'argent, mais c'est aussi trouver un certain nombre de moyens de gagner de l'argent. Et je vous rassure, ce n'est pas les 200 euros de la certification qui vont nous permettre de faire quoi que ce soit. Et donc du coup, notre idée, c'est de faire des produits. Faire des produits qui sont à la fois accessibles par nos partenaires, par toutes les agences et tous les prestataires de services qui font aujourd'hui du Symfony et qui auront, qui trouveront probablement ces produits intéressants. Et puis le gros avantage de ces produits, c'est qu'ils sont par définition internationaux et qu'aujourd'hui, Symfony est un produit international et qu'on se devait de faire quelque chose d'international et que vous vous doutez bien que créer des filiales un peu partout dans le monde, ça coûte très très cher, ça prend beaucoup de temps. Donc notre idée aujourd'hui, notre focus aujourd'hui, c'est de dire tout ce qui est développement au forfait, on laisse ça aux partenaires, aux très nombreux partenaires qu'on a en France et un peu partout dans le monde. Et par contre, nous, on se concentre sur l'écosystème Symfony au sens large. L'écosystème, il a deux parties. Il a une partie qui s'appelle Symfony qui est open source, qui le restera à jamais. Et ça, j'en suis moi le garant personnellement. Quand je parle de Symfony, je parle du projet Symfony dans sa globalité, donc ça inclut Swift Mailer, Twig, toute la galaxie de projets open source qu'on peut avoir. Et puis, une autre partie qui est brandée SensorLabs, qui est la partie commerciale, donc qui est la partie produit. SensorLabs Insight étant le premier produit qu'on introduit et j'espère qu'il y aura le succès qu'on attend pour pouvoir justement continuer à développer et à financer surtout la partie Symfony parce qu'aujourd'hui, on a de très, très nombreux contributeurs et j'en suis ravi d'avoir autant de contributeurs sur Symfony qui passent du temps sur leur temps libre ou du temps qui est payé par leur société pour pouvoir contribuer sur Symfony. On fait aussi notre part du boulot et on investit beaucoup d'argent sur la partie open source donc à un moment donné, il faut qu'on puisse avoir un certain nombre de revenus. Donc, ça me permet de finir la réponse à la question donc non, il ne sera pas open source. Il est fort probable qu'on open source un certain nombre de choses. Juste pour information, il n'y a rien qui est développé en perle derrière et tout est développé en PHP. Quand je dis tout, c'est tout est développé en PHP. Donc, le pilotage des machines virtuelles est fait en PHP. Tous les démons sont écrits en PHP. Tout, 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 tout de A à Z. Il n'y a pas une ligne de code qui ne soit pas du PHP. Il y a un peu de bash parce qu'à un moment donné, il faut du bash mais sinon, tout est en PHP. Ça, j'en suis assez fier. Ce n'était pas le cas au début. On a commencé avec du bash, on a fait du Python, on a fait du malin, tout en PHP. Ça marche super bien. Notamment grâce au Composent Process. C'est notamment un... Je ne sais pas, peut-être que je ferai un jour une session sur le sujet mais comment on utilise le Composent Process pour pouvoir paralyser les tâches. C'est assez intéressant et ça marche plutôt bien. Voilà. Ça répond à ta question. Une autre question, peut-être un peu plus courte parce que là, j'ai Anne-Sophie qui me dit non, 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 il n'y a plus de questions, c'est fini. Allez, une question si on en a encore une. Fabien, ici, de l'autre côté. Je voudrais revenir sur le chiffrage en face des retours. Par exemple, au Favicon, c'était une heure de travail. Pour le Favicon, je peux comprendre. Par contre, sur l'exemple juste avant, c'était des techniques estimées à deux semaines. Comment vous avez chiffré ça et est-ce que c'est absolu ou est-ce qu'on va pouvoir pondérer un petit peu les chiffres que vous donnez ? Alors, pondérer à la hausse ou à la baisse ? En fonction de l'équipe, du contexte, de temps qu'on peut mettre dessus. Je sens qu'il y a le mot vélocité qui va arriver. Pas loin. Alors, pour l'instant, ce sont nos estimations, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que, de toute façon, il n'y a rien en dessous d'une heure. C'est pour ça que le Favicon, il y a une heure, il n'y a rien en dessous d'une heure. Pour une raison très simple, c'est que le temps de 6 mètres, de machin, de comprendre, etc., ça prend du temps. Donc, je pense qu'on n'a pas intérêt à sous-estimer le temps qu'il faut pour pouvoir corriger un problème. Et si on l'a surestimé, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave parce que ça veut dire que la dette technique va diminuer plus vite que ce qu'on avait espéré. en tout cas, pour moi, ça ne me paraît pas être un problème très important. Ça reste une estimation. Juste une estimation, juste une tendance. Aujourd'hui, sur la plateforme, on peut configurer des règles, un certain nombre de paramètres. Donc, dire qu'on configure cette partie-là, pourquoi pas ? Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais ça ne nécessiterait pas un développement énorme pour pouvoir le corriger, soit règle par règle, soit effectivement le pondéré de façon globale, de dire, voilà, tu me fais un facteur 0,8 parce que moi, je suis plus rapide que tout le monde. Ou 1,9 parce qu'on est vraiment déboulés et qu'on n'y arrive pas. Pourquoi pas ? Ce n'est pas prévu aujourd'hui, mais justement, la private beta, c'est aussi ça, c'est pouvoir dire avant d'ouvrir au grand public et d'avoir beaucoup de projets qui sont analysés, je voudrais être sûr d'avoir des retours d'un certain nombre de projets pour pouvoir avoir des retours de ce style-là et fine-tuner la plateforme avant de l'ouvrir. Oui ? Est-ce qu'il y a des gens en presse qui ont été dans le cadre de la plateforme 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 Automatiquement de quoi ? Ah oui, alors, c'est des excellentes questions tout ça. Donc la question c'est est-ce que, et je dis pour synchroniser, enfin pour automatiquement lancer les analyses, etc. Contrairement à Travis ou à Scrutinizer, je pense qu'il n'est pas nécessaire et pas souhaitable de lancer une analyse à chaque fois qu'on fait un commit. Ah non, alors, pour une pull request, écoutez ce que j'ai raconté. Non, pour une pull request, ça n'a pas de sens. Il y a plein de règles qui n'ont pas de sens pour une pull request puisqu'on fait une analyse globale. Donc, enfin, ça n'a pas de sens. Si, ça peut avoir un sens, mais il y a des métriques qui ne sont pas liées du tout ou des règles qui ne sont pas liées à des fichiers mais à la globalité du projet. Donc, oui, vas-y. Le plus souvent, une pull request, ça représente une fonctionnalité d'un projet, une user story. Pas forcément. Enfin, je sais que, par exemple, chez nous, on fonctionne comme ça. Ah, vous ne corrigez jamais de bug ? Si, si, bien sûr. Ah, bon. Mais, par exemple, dans la branche de développement principal, on a envie d'avoir une analyse automatique. On peut le faire. On peut le faire, ce n'est pas un problème. Vous avez une API, de toute façon, donc après, vous pouvez déclencher quand vous voulez, ce n'est pas un problème. Les analyses d'aujourd'hui avec les 50 règles sont assez rapides. Ça va de 10-15 secondes pour faire l'analyse jusqu'à analyser Symfony complètement ou Drupal complètement, c'est moins de 3 minutes. Donc, ça va. Sachant que le overhead de la machine virtuelle, il est... Enfin, booter une machine, c'est moins d'une seconde. Donc, on s'en fout. Et, pour vous donner juste une petite idée de ce qui se passe à la plateforme, à chaque fois que vous faites une analyse, c'est la première fois que vous faites une analyse, on va vous provisionner une nouvelle machine et on va la booter 4 fois et la fermer 4 fois. Je vous expliquerai une autre fois pourquoi 4 fois. Mais, en tout cas, booter la machine 4 fois et la fermer 4 fois, le overhead, c'est 8 secondes. Pour les analyses suivantes, on va la booter et la fermer 2 fois seulement. Donc, le overhead, c'est 4 secondes. Tout ça pour dire que Symfony, l'analyse complète, c'est 3 minutes plus 4 secondes. plus le temps de discuter, donc on va dire 3 minutes 30, je te fais un package à 3 minutes 30. Donc, oui, c'est possible effectivement de le faire à chaque pool request si vous le souhaitez. Si vous vous dites sur telle branche, je sais que chaque pool request c'est une fonctionnalité dont je veux relancer l'analyse, c'est possible via l'API. Pas de soucis. Merci beaucoup et puis profitez bien de Symfony Live, discutez entre vous. Je suis là les deux jours. J'ai fini de parler, c'est pour ça que je me suis réservé la keynote d'entrée, comme ça moi je suis libre pendant deux jours. Donc, si vous voulez parler avec moi de Symfony, de la vie ou de perles, n'hésitez pas, je suis là. Applaudissements